Générique ... Bonsoir à tous et merci de répondre présent au grand rendez-vous de ce soir. Maladies oculaires, commesse et intrapreneuriat sont les thèmes à développer ce soir. Les détails juste derrière la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce soir, nous parlons de maladies oculaires sur nature et bien-être. Il s'agit du décollement de la rétine. Le professeur Lawani va donc nous présenter les manifestations, les causes et les précautions à prendre. Rendez-vous tout à l'heure sur nature et bien-être de ce grand rendez-vous. Le secteur du commerce se porte bien au Bénin. Ceci, c'est pour reprendre tout simplement les propos du directeur général du commerce. Il était sur le plateau de Autant Savoie hier. Ce soir, il revient avec lui. Nous allons donc voir les caisses qui encadrent en fait ce secteur au Bénin et ce qui favorise d'ailleurs même cette belle performance annoncée hier. Entreprendre au sein d'une entreprise, c'est un levier de performance. Il s'agit bien sûr de l'intrapreneuriat qui sera présenté ce soir par le coach Géraud Poco Ola qu'on va retrouver tout à l'heure sur la rubrique Experts. N'oubliez surtout pas que le grand rendez-vous vous offre le journal à 19h45 exactement. Et ce soir, à la présentation, de retour de Boïcon, Estelle Pazou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Akiou. Alors, on vous retrouve ce soir avec beaucoup de plaisir. Le journal à 19h45, ce sera avec quel menu ? Alors, dans le journal ce soir, on s'intéresse au transport furial. C'est le mode de déplacement des populations de la Basse-Vallée et c'est désormais régi par des normes au Bénin. La surdité, une des maladies courantes des oreilles. Même si on peut en guérir, la prévenir serait mieux. Un spécialiste nous donne des conseils avisés. Et puis, les prochaines dates des compétitions de pétanque sont connues. Elles ont été dévoilées par le comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules qui a aussi examiné plusieurs questions qui touchent à la vie de son organisation fêtière. Voilà un peu les articulations de 1945. Merci déjà pour les titres annoncés. Rendez-vous à 1945, comme Estelle Pazou, pour le développement de ces titres annoncés. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Et tout de suite, vous rappelez déjà la question de la semaine. Ça concerne bien sûr la sécurité des temples sacrés au Bénin. Tolèba de Godome en feu. Que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés au Bénin ? Et donc, il faut répondre à cette question sur la page Facebook de Bénin Business 24. En commentaire, la question étant déjà postée sur cette page. On va ouvrir les plateaux. On commence par Nature et Bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui du décollement de la rétine. Qu'est-ce qui peut causer cela ? On va répondre à cette question dans un instant. Mais avant, suivons déjà ce reportage de Cécile Roumounier, qui nous parle déjà du glaucome, de la cataracte. Qu'est-ce que c'est en réalité ? On revient en plateau pour parler, bien sûr, du décollement de la rétine. Une tâche blanche sur cet oeil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'oeil, un organe de l'oeil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque, justement, cette lentille-là, qui est transparente, s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées. Elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'oeil. Ça, c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme. Mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'oeil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe. qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue. Mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier, par exemple, ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle qui nous mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. Allez, merci beaucoup à vous, Cécile Roulet, pour ce reportage. On revient donc en plateau et c'était un manche téléspectateur. Vous vous posez déjà la question suivante. Est-ce que le décollement de la rétine est une conséquence ou bien un signe annonciateur de la cataracte ? On aura en tout cas des approches de solutions, de réponses avec le professeur Rafiou Lawani, qui est ophtalmologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. La grande... Yasmine Damata. On peut le dire comme ça, Yasmine Damata. Comment allez-vous ? La pleine forme à Sumgaba. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On comprend tout simplement qu'avec, en voyant déjà le professeur et le dispositif devant lui, que ce sera une séance de démonstration sur ce plateau. Alors, il est question donc de parler du décollement de la rétine. Il paraît qu'on peut prévenir cela. Oui, on peut le prévenir et il sera avec le professeur Lawani qu'on va le découvrir. Alors, docteur, dites-nous, le décollement de la rétine, qu'est-ce qui peut l'amener ? Le décollement de la rétine, en fait, il faut comprendre d'abord ce que c'est qu'une rétine. Une rétine, c'est le tissu qu'il y a au fond de l'œil comme un drap qui tapisse le fond de l'œil et qui, dans certaines circonstances, peut se décoller. Il va se retrouver flottant dans l'intérieur de la cavité de l'œil au lieu d'être tapissé contre le fond. Donc, c'est un drame parce qu'en fait, c'est une structure qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et une fois qu'il se détache de la paroi postérieure, il n'est plus fonctionnel. Mais qu'est-ce qui peut amener ce détachement de la paroi ? Différentes causes. Vous avez parlé tout à l'heure de cataractes. Effectivement, des collements de rétine et cataractes peuvent être liés puisque dans les suites d'une chirurgie de la cataracte, on peut avoir des tractions qui se font au niveau du bord de la rétine qui vont entraîner de petits trous et l'eau s'infiltre à travers ces petits trous-là et ça entraîne un décollement progressif de la cataracte qui finit par être complet et entraînait le drame dit décollement de la rétine. De la rétine. Donc, la rétine, ce n'est pas ce que nous voyons là à l'extérieur. Non, non, non. La rétine, ce n'est pas ce que nous voyons. Complètement à l'intérieur. Voilà. La rétine, en fait, si on veut bien voir, l'œil, c'est un appareil photographique avec une structure transparente. On va tourner comme ça. Là, les téléfitateurs peuvent voir. Voilà, super. Donc, l'œil est comme un appareil photographique avec une structure transparente devant qui traverse le milieu de l'œil qu'on appelle la pupille, donc qui est le centre du noir qu'on voit et qui va jusqu'au fond ici être excité au niveau de cette membrane jaune qu'on voit ici avec des vaisseaux et c'est ça qui est la rétine. C'est le tapis qui est au fond. C'est ça la rétine. C'est ça la rétine. C'est orangé, là. C'est orangé, voilà. Donc, quand ça se décolle ? Exactement. Donc, il peut survenir. Une des toutes premières causes, c'est ce qu'on appelle la myopie. La myopie fait que l'œil a une longueur qui est beaucoup plus grande que la normale. Donc, il est plus long. Cet œil plus long va avoir une rétine qui est plus fine. L'épaisseur de la rétine chez le myope est très, très réduit. Cette réduction, donc, fait qu'en périphérie, là où la rétine devrait se coller à la paroi postérieure, il se fait des déchirures. OK. Et cette déchirure, l'eau s'infiltre dedans comme dans un papier peint qui se détache du mur. Donc, cette infiltration d'eau va décoller progressivement cette membrane qui va se retrouver flottante à l'intérieur de l'œil. Mais l'eau qui s'infiltre, elle vient d'où ? Elle est dans l'œil. Il y a de l'eau dans l'œil. Il y a du liquide dans l'œil qui est produit tous les jours par des structures, notamment cette structure-ci qu'on appelle le corcilière. Donc, l'eau est produite. Comment déjà le patient peut savoir déjà qu'il a un décollement de... C'est un drame. On le voit en général. Les premiers signes sont ce qu'on appelle des phosphènes. Le patient va voir dans la même partie de son champ visuel un flash. Comme le flash qui suit les orages. Les orages. Donc, il a beau fermer les yeux ou les garder ouverts, il voit toujours dans la même partie de son champ visuel. Ça peut être en haut, en bas, en dedans ou en nasale ou en temporal. Donc, il verra toujours un éclair. Quand il ferme les yeux, il tourne l'œil, il voit un éclair qui se manifeste. Ça, c'est un signe important qu'il faut que certains types de patients connaissent. Dès qu'ils ont ça, il faut qu'on leur fasse un fond d'œil. Ça veut dire qu'il y a une déchirure. Ça veut dire la déchirure dont je parlais tout à l'heure, elle se manifeste par ces éclairs-là. Alors, en parlant, bien sûr, des causes, tout à l'heure, vous avez cité les opérations suite à une cataracte. Est-ce qu'il faut forcément une chirurgie pour créer le décollement ? Non. De façon endogène, les myopes qui ont un œil qui est beaucoup plus long ont une rétine qui est plus fine. Donc, il y a tendance à faire en périphérie des trous. Des trous. Parce que c'est plus fin. Il n'y a pas la myopie et la chirurgie. Il n'y a pas... On peut avoir des traumatismes. OK. La presbytie également ? Non, pas la presbytie. Il faut être myope. Il faut être myope. Le myope, c'est celui qui a une longueur axiale qui est très grande et qui, de ce fait, a une rétine très fine qui est susceptible de se déchirer avec les mouvements. Et quand ça se déchire, ça finit par se décoller. Donc, le premier stade, c'est la déchirure. Et la déchirure se manifeste par l'éclair qui correspond à la zone où la déchirure se fait. Si elle se fait en temporal, vous le verrez en nasal. Si elle se fait en haut, vous verrez l'éclair en bas. Donc, vous verrez toujours dans la même partie de votre champ visuel un éclair constant et ça va entraîner un décollement de rétine qui, lui, va se manifester par un voile. Vous allez voir une partie noire sur votre champ visuel qui va commencer à l'endroit où était la déchirure parce que là, la rétine se décolle et ça vient progressivement et ça ampute l'ensemble du champ visuel quand le décollement devient complet. Rassurez-vous, docteur, dès qu'il y a le champ noir, ça ne va pas que l'individu ne voit plus rien. C'est un drame. C'est une urgence chirurgicale parce qu'en fait, la rétine décollée, ce n'est pas sa position fonctionnelle. Donc, il faut coûte que coûte dans les premières semaines. C'est une urgence chirurgicale et il faudrait tout de suite appliquer un procédé chirurgical pour repousser la rétine vers sa place initiale. Il paraît qu'on peut prévenir le décollement de la rétine. En fait, la prévention, c'est en fait dans le dépistage de ces petites déchirures-là. Très bien. Et notamment, comme on sait que le myope est celui qui a le plus de chances d'avoir des déchirures, il importe que tout myope ait régulièrement un fond d'œil à la recherche de cette déchirure. Et quand on trouve une déchirure, on va colmater ses bords avec du laser, ce qui est tout à fait disponible dans le pays pour que l'eau ne s'infile pas à travers cette déchirure pour décoller la rétine. Mais régulièrement, là, c'est à quel rythme ? Il faut, tous les ans, tout myope doit avoir son fond d'œil à la recherche de ces déchirures. Alors, docteur, dès que le patient a sa déchirure, il se rend chez l'ophtalmologue. Maintenant, pour le patient au village qui ne sait pas qu'on doit voir un ophtalmologue, quelles sont les mesures qu'il peut déjà prendre ? Il n'y a pas de mesure intrinsèque à prendre, ni extrinsèque d'ailleurs, si ce n'est, se sachant myope ou pas myope, voir son ophtalmo, et que ce dernier, à chaque fois qu'il reçoit un nouveau patient, qu'il puisse s'assurer qu'à la périphérie de la rétine, il n'y a pas de lésion susceptible de se déchirer. Et ce n'est pas la prévention au laser en colmentant les bords de la déchirure qu'on évitera d'aller vers le décollement. Donc, il y a toujours ces deux stades, déchirure, puis décollement. Alors, la chirurgie qui se fait, ça se fait au Bénin ou doit-on voyager pour le faire ? Malheureusement, c'est une chirurgie qui ne se fait plus au Bénin. Elle s'est faite à un moment à l'hôpital militaire, effectivement. Il y avait l'équipement pour le faire, mais depuis quelques années, ça ne se fait plus. Et il faudra envoyer soit dans la sous-région, il y a certaines équipes qui sont assez efficaces actuellement. Il y a une très bonne équipe à Dakar, une autre équipe au Ghana qui monte en flèche et après, c'est le Maghreb ou les pays du Nord. Mais ça veut dire parce que c'est une chirurgie qui est lourde. Il faut avoir des mains. Il faut avoir vraiment les moyens pour pouvoir le faire. L'œil, ça coûte cher. L'œil coûte cher. Et en fait, c'est un plaidoyer qu'on doit faire en direction de nos autorités pour qu'au moins sur le territoire national, on puisse disposer d'une équipe qui puisse prendre en charge la rétine et toutes les autres pathologies de la rétine qui sont connexes. Effectivement, que ce soit le privé ou que ce soit le public, on doit pouvoir disposer dans le pays d'un centre qui puisse faire face à des urgences de ce type. Sinon, malheureusement, dans la plupart des cas, quand on prend les délais d'évacuation vers l'extérieur, malheureusement, les patients, même s'ils sont bien opérés, même si la rétine revient à sa place initiale, elle a tellement souffert compte tenu des délais que la fonction ne revient malheureusement pas. Donc, c'est une urgence. C'est une urgence. On en a besoin. Il faut remonter le plateau technique du Bénin. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. C'est un plaisir. Merci, professeur, également, pour avoir répondu présent à notre appel à Sumgaba, le plateau de Tavou. Oui, merci beaucoup à vous. Yasmine Damanta, on se retrouvera certainement demain. Nous, c'est la semaine prochaine. Demain, oui, à la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Demain, vous serez avec Agnès, c'est ça ? Allez, Agnès sera là demain. On va même la retrouver tout de suite sur Autant Savoir avec elle. Nous parlons du commerce. Oui, on se pose la question de savoir quels sont les tests qui encadrent ce secteur au Bénin. Réponse, sur Autant Savoir. Autant Savoir, aujourd'hui, nous parlons des tests, des règles qui encadrent le secteur du commerce au Bénin. Il paraît que c'est un secteur qui a une très belle performance, qui se porte très bien au Bénin et donc, il n'y a pas de besoin en produits non satisfaits, en quelque sorte, selon les propos du directeur de Bénin. Le directeur général du commerce hier a reçu cette même rubrique. Aujourd'hui, on parle des tests. On suit d'abord le reportage signé Agnès Bélo. Acheter, vendre, échanger des marchandises, des denrées, des valeurs, vendre des services. Si vous vous retrouvez à exercer ces activités, alors vous êtes dans le secteur du commerce. Le commerce partout ailleurs peut se répartir en deux catégories. Le commerce extérieur ou international qui embrasse l'ensemble des échanges entre les nations différentes avec l'exportation et l'importation. Quant au commerce intérieur, il se limite aux échanges dans un même pays. Comme dans de nombreux domaines au Bénin, l'informel est très présent dans le secteur du commerce. Pour preuve, l'économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigeria qui représente environ 20% du PIB selon la Banque mondiale. De nombreux textes et lois spécifiques encadrent les activités commerciales au Bénin, ceci pour sécuriser et garantir un bon climat d'affaires. Et pour les faire appliquer, le tribunal de commerce a été mis en place depuis plus d'un an, ceci pour le bonheur des commerçants qui sont parfois lésés lors des transactions commerciales. et pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur du commerce. Que faut-il faire pour que véritablement ce secteur puisse apporter des dévises pour le développement du Bénin ? On s'interroge toujours. Oui, Agnès Bélo, tout n'est pas rose, c'est vrai, mais c'est un secteur qui se porte pas mal selon, bien sûr, les propos du directeur général du commerce, voilà, M. Jean-Bénard Faville qui nous rejoint sur ce plateau aujourd'hui pour nous présenter le cadre juridique sur ce qu'elles sont les thèses qui encadrent le secteur du commerce au Bénin. On en parle avec vous, merci une fois encore de nous renouveler votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonsoir, Agnès Bélo, Onifade. Bonsoir, Asium Gaba, Mesdames et Messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur Autons savoir. Le plaisir est partagé puisqu'on se retrouve sur le marché, on peut le dire comme ça, parce qu'on parle du commerce, il faut un marché, il faut également des acheteurs, des vendeurs et tout le reste, mais un secteur qui se porte bien, tout n'est pas rose, on ne se lève pas non plus pour rentrer dans ce secteur tout simplement commencer par vendre, il y a des règles à respecter. Et oui, pourtant, c'est ce qu'on observe, tout le monde ne sait pas qu'il y a des normes, est-ce qu'il y a véritablement des normes avant de devenir commerçant, est-ce qu'il y a des tests qui s'appliquent au commerce ? On a le directeur général du commerce sur ce plateau qui pourra répondre à cette question. Donc la première déjà, c'est déjà de savoir, Jean-Bernard Faville, est-ce que tout le monde peut devenir commerçant ? Alors, merci beaucoup. Non, tout le monde ne peut pas devenir commerçant parce que devenir commerçant, il faut avoir les aptitudes qu'il faut, il faut répondre à un marché, à un besoin qui existe et tel que j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas parce que votre parent ou vos parents sont des commerçants que systématiquement vous devez devenir commerçant ou ce n'est pas parce que c'est ça que vous avez appris qu'il faut nécessairement devenir commerçant. Et on ne devient pas commerçant parce que celui qui est à côté de moi fait une activité qui prospère et puis alors là, je dis, mais ça c'est bien, il faut que je commence par le faire. Non, ce n'est pas de cette façon qu'on commence par faire une activité commerciale. Il faut d'abord s'assurer que vous-même, vous avez les aptitudes qu'il faut et que deuxièmement, ce que vous voulez faire comme activité commerciale répond à un besoin. Ça, c'est très capital. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a la mévente parce que vous voyez une dizaine de personnes qui font la même chose dans la même rue et on se demande quel est le nombre de personnes, de clients qu'ils auraient satisfait. Donc ça pose véritablement un problème. Maintenant, devenir également commerçant dans un pays, il y a effectivement des règles, il y a des tests qui existent. Je vais vous parler principalement de la loi 90.005 qui fixent les conditions d'exercice d'activité commerciale dans notre pays. Et pour devenir commerçant, il faut avoir un registre de commerce en bonne et due forme et il faut remplir d'autres conditions. si nous avons le temps, nous pouvons les aborder tout à l'heure. Oui, bien sûr, il faut qu'on les aborde, il faut vraiment puisqu'on pourrait peut-être avoir au sein des téléspectateurs des personnes qui sont intéressées par le commerce. Le registre du commerce, souvent, on le demande pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la carte d'importation ou d'exportation. Alors, le registre du commerce dans notre jargon, c'est comme l'art de naissance de votre entreprise. Comme un homme naît à un art de naissance qui dit la date à laquelle il est né, de qui, ainsi de suite. Le registre du commerce également est un art qui donne naissance à votre entreprise et qui fait que l'État, le pays dans lequel vous êtes, reconnaît la structure que vous avez créée et vous suit. Vous suivre, ne veut pas dire seulement que vous devez payer des impôts, mais c'est qu'il y a telle personne dans le pays qui exerce telle activité et à tout moment on peut vous solliciter, à tout moment on peut vous consulter ou à tout moment on peut faire des statistiques pour dire voilà un certain nombre de personnes qui sont dans tel secteur qui sont enregistrées dans un secteur. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de garantie pour l'acheteur qui vient vers vous de savoir que vous avez un registre de commerce qui permet de vous identifier? Absolument, absolument. D'ailleurs, quand je parle c'est une date qui permet de vous identifier par l'État bien sûr mais par les autres opérateurs économiques qui veulent commercer avec vous. Avec vous. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la mévente et une des causes évoquées c'est les commerçants qui s'alignent tout simplement dans une même rue vous voyez 3, 4, 5, 6 personnes qui vendent les mêmes choses. Est-ce que cet état de choses ou une situation comme ça n'est pas encadré aussi? Est-ce qu'il n'y a pas de test qui encadre cela? Non, non, il n'y a pas de test qui encadre cela. Vous êtes libre d'exercer l'activité que vous voulez à moins que ça ne soit pas une activité interdite par la loi. Par la loi. Une fois que c'est une activité qui est ouverte vous êtes libre de les exercer quand vous voulez comme vous voulez et où vous le voulez. Donc je suis en train de vendre par exemple de la tomate ici Agnath aussi sur le même plateau pour avoir son étalage On ne va pas lui interdire On ne va pas lui interdire Non, non, non on ne va pas lui interdire L'essentiel est que vous soyez certain Mais ça crée la mévente quand même Mais justement alors puisque ça crée la mévente un jour un des deux va disparaître D'accord Et ça c'est le marché qu'on laisse le marché réguler ces aspects-là Ah d'accord, le marché se régule de lui-même Absolument Il n'y a pas une forme d'autorégulation Le marché se régule Non, il y a des tests qui réglementent le secteur commercial D'accord Par rapport à plusieurs choses D'accord Qu'est-ce qu'il faut vendre? On ne peut pas vous autoriser à vendre par exemple de la drogue ou vendre des armes Donc il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas vendre Mais cela ne veut pas dire que si vous décidez de vendre quelque chose qui se vend déjà à côté de vous que l'État dise non, vous ne pouvez pas le faire Non, non, non On vous laisse Parfois pour pouvoir accompagner la production locale ou ce qui se fait il y a des exigences qui sont prises pour limiter l'importation ou pour limiter le commerce de produits étrangers Certains pays parfois optent pour cette forme de protection du commerce local en quelque sorte Est-ce que pour vous c'est une bonne dynamique? Alors le protectionnisme est utilisé dans plusieurs pays pour réglementer les activités à l'interne du pays mais ce n'est pas aussi libre que ça Quand vous rentrez dans les tests qui régissent l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce vous vous rendez compte qu'on ne peut pas se lever simplement et puis protéger parce que quand vous vous levez vous protéger vous créez des dysfonctionnements dans le système commercial dans les activités commerciales et celui que vous bloquez peut même vous porter plainte porter plainte contre l'État pour ne l'avoir pas permis de vendre librement ce qu'il veut vendre mais la loi quand même autorise que dans un pays quand une entreprise est nouvellement créée et l'État veut quand même sauvegarder cette entreprise peut prendre des dispositions qui protègent cette entreprise mais en respectant les règles et les tests en vigueur D'accord qu'en est-il du monopole ? Le monopole c'est quand c'est une seule entreprise dans un pays qui exerce l'activité et qu'on ne permet pas à d'autres de s'installer pour qu'il y ait la concurrence donc il y a le monopole il y a des entreprises oligopolistiques quand c'est juste deux ou trois et quand ça dépasse trois on parle maintenant de la concurrence qui est ouverte Est-ce qu'il y a des produits déjà identifiés ? Pas forcément on parlait de monopole avant 90 dans notre pays où c'est l'État qui crée des entreprises qui gère un certain nombre d'entreprises et pour pouvoir sauvegarder cette entreprise l'État peut décider à ne plus donner l'agrément ou l'autorisation à d'autres de s'installer dans le même secteur mais comprenez quand même qu'après 90 où nous avons opté pour l'économie libéraliste c'est que là à partir de ce moment chacun est libre des essais l'activité qu'il veut et la concurrence vous savez la concurrence est quand même très bonne chose parce que ça permet d'abord aux entreprises de s'améliorer de donner aux populations des produits de bonne qualité ça joue également sur le prix de vente parce que la concurrence fait que on veut offrir quelque chose de bon à la population et in fine qui gagne c'est la population qui gagne quand il y a une concurrence dans un pays et ça dit donc il y a toujours des produits ou des entreprises qui bénéficient du monopole au Bénin aujourd'hui je ne pense pas parce que quand vous rentrez dans le domaine cimentier nous avons cinq industries cimentières quand vous rentrez dans le domaine de la brasserie qui a été une société qui avait gardé monopole dans un bon moment aujourd'hui nous avons connu l'IPS qui est installé nous avons connu également d'autres usines de sativie et autres qui se sont installées donc et non seulement les industries qui se sont installées sont là mais il y a également que l'état autorise qu'on importe de la bière et qu'on vend dans le pays donc tout ça c'est pour dire qu'il n'y a plus monopole dans les secteurs aujourd'hui d'accord on a encore le ton je me demande il faudrait qu'on puisse quand même en parler qu'en est-il du secteur informel que c'est juste un petit mot est-ce que vous essayez de réglementer quand même cela est-ce qu'on dit qu'au Bénin ce qui prédomine encore au niveau du commerce c'est encore l'informel il est vrai que l'économie informelle dans un pays c'est quelque chose qui préoccupe l'état et il faut des dispositions attractives pour que ceux qui sont dans l'informel puissent se formaliser sans forcément craindre de payer des impôts on doit les sensibiliser les éduquer pour qu'ils comprennent qu'en réalité dans un pays c'est tout le monde qui doit participer au développement du pays et qu'on ne doit pas laisser certains payer des impôts au moment où d'autres ne payent pas ça crée d'ailleurs même l'informel crée une concurrence déloyale dans un pays et ce n'est pas bon il faut qu'on lutte vraiment contre cela Merci beaucoup Jean-Bernard Faville il nous reste encore des questions avec vous on aura peut-être l'occasion de vous avoir peut-être sur un plateau beaucoup plus élargi c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau donc mesdames et messieurs vous le savez le commerce ici au Bénin est bien encadré donc avant d'y entrer prenez vos dispositions assurez-vous que vous avez les tests pour vous et avec vous Assiom Gaba c'était un plaisir d'avoir été à vos côtés on se retrouve encore demain Ah oui on se retrouve certainement demain mais vous vous serez ici et je serai là-bas ou Jennifer avec vous demain Jennifer un nouveau visage sur Horizon Culture demain nous vous promettons cela déjà notre chère téléspectateur merci beaucoup à vous monsieur Jean-Bernard Faville le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci avec l'Esper on reçoit ce soir Géraud Popola qui est coach également coach motivateur bonsoir monsieur Géraud bonsoir monsieur merci d'avoir accepté notre invitation est de venir surtout nous parler de l'intrapreneuriat ça ressemble un peu à l'entrepreneuriat certainement qu'il y a une différence entre ces deux aspects ces deux concepts mais déjà vous définissez l'intrapreneuriat comme levier de performance de l'entreprise pourquoi ? merci beaucoup Asion c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir nous allons parler comme vous l'avez dit de l'intrapreneuriat mais déjà pour entrer dans le vif du sujet c'est vrai ça prête à confusion on se demande c'est quoi l'intrapreneuriat c'est quoi l'entrepreneuriat c'est quoi ces jeux de mots mais en réalité ce n'est pas des jeux de mots et il faut comprendre déjà l'idée l'entrepreneuriat déjà en lui-même qu'est-ce que c'est c'est déjà non seulement un système mais surtout l'état d'esprit l'état d'esprit et les processus qu'on met en place afin de pouvoir créer de la richesse l'intrapreneuriat vient simplement copier la même idée sauf que vous le faites dans le cadre d'une entreprise qui n'est pas forcément la vôtre parce que comme vous le voyez les acteurs dans le monde des affaires ou dans le monde actif généralement c'est soit des entreprises soit des individus c'est-à-dire le travail ou dans le domaine des affaires vous gagnez de l'argent quand quelqu'un rend dans la vie active soit décide d'être à son propre compte soit décide de travailler pour quelqu'un d'autre ce qui fait que généralement au fur et à mesure que le temps passe nous sommes en train de constater un changement de paradigme je me souviens il y a quelques années il y a très longtemps je lui ai dit c'était un plaisir de dire qu'on travaille pour quelqu'un qu'on est fonctionnaire et tout ça et c'était pas trop galvariser l'entrepreneuriat aujourd'hui nous avons nous assistons à une inversion des choses c'est-à-dire on valorise beaucoup plus l'entrepreneuriat plutôt que le fait de travailler pour quelqu'un ce qui fait que généralement ceux qui finissent le travail ceux qui finissent les études la première idée qu'ils ont c'est je vais créer ma propre entreprise je vais créer ma propre entreprise ce qui fait que souvent ceux qui travaillent ont l'impression qu'ils ne réalisent pas en fait leur vie ou ont l'impression qu'ils ne participent pas à la réalisation de leur objectif l'entrepreneuriat vient résoudre entre guillemets ce défi là dans l'entreprise qui permet aux individus qui ont un rêve d'entreprendre de pouvoir réaliser ce rêve là mais dans l'entreprise qu'elle ne leur appartient pas alors si je comprends bien c'est le fait donc de créer une entreprise dans une autre qui n'est pas la vôtre qui n'est pas la vôtre mais je voudrais faire une nuance il ne s'agit pas de prendre un capital et de créer une entreprise à part le fait d'avoir un poste qu'on a dans une entreprise ce qui est bien connu ce n'est pas de ça il s'agit il s'agit il s'agit de développer dans l'entreprise l'état d'esprit entreprenarial auprès des employés de cette entreprise là permettre à des individus qui travaillent dans l'entreprise de soumettre leur projet de création d'entreprise leur vision tout ça porteur d'idées afin de pouvoir réaliser je vais dire l'objectif général de l'entreprise sauf que cette fois si la personne étant donné que c'est lui qui est le porteur d'idées j'ai pilote l'idée de début jusqu'à la fin et des moyens sont mis à sa disposition afin de pouvoir réaliser ce projet là ce qui fait qu'à la fin il sait à l'intérieur de lui-même toute l'équipe c'est que c'est grâce à lui qu'on a pu développer tel produit c'est grâce à lui qu'on a pu développer tel filial etc c'est surtout ça l'entrepreneuriat c'est au niveau beaucoup plus de l'état d'esprit et cela nécessite vraiment un changement de culture d'entreprise de culture d'entreprise alors si je comprends bien on va prendre un exemple d'une entreprise agroalimentaire par exemple où on produit de l'ananas séché on peut le dire et puis avoir un employé qui crée un département fabrication d'emballage ou en quelque sorte ou décoration de l'emballage et on lui donne donc les moyens pour développer ce secteur là et pour que l'entreprise puisse bien emballer ses produits est-ce que c'est de l'intrapreneuriat c'est pas si j'arrive à bien caricaturer c'est une forme d'intrapreneuriat quand on prend cet exemple tout à l'heure de l'ananas sûrement par exemple quand vous vendez l'ananas séché vous avez les pots que les gens jettent généralement voilà un employé qui est dans l'entreprise et qui a été de majorité par exemple une idée d'ici 5-10 ans il va quitter l'entreprise et peut-être parce qu'il est dedans la développe et mûrit des idées et il décide plutôt que de le faire de vous dire à vous le propriétaire ou le manager voilà les pots d'ananas qu'on jette par exemple je pense qu'il y a une opportunité on peut valoriser ça il y a une opportunité peut-être sur le Niger ou sur le Nigeria qui peut générer peut-être 30, 50, 100 millions de francs CFA mais moi je voudrais piloter l'idée du début jusqu'à la fin et là il suscite l'intérêt du manager qui voit en lui un partenaire d'affaires plutôt qu'un simple employé c'est surtout l'état d'esprit et comme je l'ai dit cette entreprise qui crée beaucoup plus un partenariat entre l'employé et l'employeur plutôt qu'une relation je vais dire classique d'employé de responsable qui à la fin du mois vous paye un salaire est-ce qu'il n'y a pas un risque c'est-ce qu'on vous vole votre idée et qu'on développe de l'entreprise sur l'entreprise il y a en place mais c'est justement ça l'idée de l'intrapreneuriat je l'ai dit tout à l'heure c'est une question d'état d'esprit et c'est également une question de leadership au sein de l'entreprise lorsque les responsables de l'entreprise ont un état d'esprit positif et que dans la vision la vision est très bien partagée portée par les uns et les autres c'est l'idée au départ comme vous l'avez dit non seulement de pouvoir donner cette culture là mais quand vous parlez déjà du fait que les gens puissent voler l'idée vous allez savoir une chose c'est parce que vous avez une bonne idée que forcément vous avez des capitaux c'est parce que vous avez une bonne idée que toutes les affaires vont marcher l'avantage de l'entrepreneuriat pour l'employé plutôt que de se voir menacé par le fait qu'on puisse voler ces idées au contraire c'est un avantage vous avez le support financier en guillemets de l'employeur vous avez la mise à disposition de tous ces outils vous avez la mise à disposition également de sa marque tout ce qui est déjà connu et reconnu depuis des années et il ne fait que développer un autre produit que les gens déjà reconnaissent facilement donc ça vous permet de pouvoir créer également cette entreprise là à tant l'entreprise et ça ça peut vous permettre également d'avoir une promotion l'entrepreneur peut voir ok si telle chose marche plutôt qu'on soit ensemble ici peut-être on va te délocaliser à Vida on te crée une filière là-bas et tu deviens le directeur général de telle filière puisque tu es tellement passionné parce que tu as eu comme idée on va te gérer ça mais nous allons te suivre de bout en bout puisque c'est l'idée de l'entreprise que tu portes avec toi que tu portes avec toi et cela a également des inconvénients cela a également des inconvénients il n'y a pas que des avantages l'un des inconvénients déjà de façon générale quand on décide de mettre en place un système d'entreprenariat dans son entreprise cela varie déjà en fonction de la taille de l'entreprise alors ça dit en fait que c'est l'entrepreneur le propriétaire de l'entreprise qui met déjà en place le système pour permettre donc à ses bon à ses employés ou à ses collaborateurs de pouvoir avoir l'idée de proposer des idées d'entreprise merci beaucoup monsieur Assoum l'objectif en réalité c'est quoi cela vient des deux les deux et de l'employeur et de l'employé mais l'idée ce soir c'est de mettre l'accent sur le volet du manager ou du responsable de l'entreprise afin de pouvoir puisqu'on a parlé de la performance au sein de l'entreprise pouvoir booster la performance de l'entreprise il y a lieu de pouvoir insérer ce climat là de promotion de l'entreprenariat au sein de son organisation afin de pouvoir susciter des vocations entrepreneuriales qui sont cachées mais qui sont réelles quand vous prenez quelqu'un aujourd'hui deux employés il y a un forcément qui vous dit dans tel nombre d'années je vais créer mon entreprise c'est connu même s'il ne le dit pas il le sait il le sait d'où qu'il a anticipé des départs volontaires dans 50-10 ans de l'entreprise déjà anticipé cela en permettant en suscetant l'idée de ceux qui ont des projets de création d'entreprise de pouvoir déjà dès le départ inciter les gens à pouvoir se manifester et ensemble discuter mettre en place des comités d'évaluation de ces projets-là et voir dans quelles mesures financer ces projets-là à condition que ces projets rentrent généralement dans le cadre de la vision globale de l'entreprise alors il est souvent dit vous êtes coach motivateur que les Béninois n'aiment pas souvent travailler ensemble et tout le reste est-ce que vous pensez que l'idée là est déjà en cours dans des entreprises au Bénin et que ça puisse vraiment prospérer dans notre environnement merci beaucoup je l'ai dit une fois déjà sur ce plateau le leadership n'a pas de race n'a pas d'ethnie n'a pas de limites n'a pas de trucs et c'est une question comme on l'a dit tout à l'heure d'état d'esprit quand quelqu'un porte ses idées dans son entreprise en fonction de son leadership et de sa mentalité peut susciter la confiance et l'intérêt que les autres portent vis-à-vis de cette nouvelle culture d'entreprise telle que l'entrapreneuriat et aussi cela dépend de la taille de l'entreprise comme je l'ai dit au départ quand vous prenez une entreprise qui est de petite et de moyenne taille vous l'avez posé la question oui c'est quelque chose qui se fait déjà au Bénin actuellement dans des petites entreprises qui viennent de se constituer où il y a 3, 4, 5 peut-être ou 10 personnes dans l'entreprise généralement c'est des choses qui se font déjà et le défi c'est qu'on puisse déjà l'élargir des entreprises beaucoup plus grandes pourquoi ? parce qu'un manager sur qui repose tout les exigences le comité de direction attend de lui des performances le chiffre d'affaires est en baisse etc imaginez qu'il puisse se faire porter en guillemets faire supporter en guillemets cette charge et cette responsabilité par d'autres personnes qui ont beaucoup plus une mentalité entrepreneuriale mais pour ce faire il faut déjà que le responsable lui-même de l'entreprise ait aussi un état d'esprit entrepreneurial parce qu'on peut bien diriger l'entreprise mais ne pas être un entrepreneur dans la tête on peut être juste un manager on a des outils on pilote les choses mais soi-même on n'a pas un businessman il n'est pas un businessman dans la tête l'idée déjà c'est de créer déjà au niveau de l'entrepreneur cette idée-là de businessman et qu'il lui par son leadership inspire d'autres à partager avec lui des idées de projets qu'ils ont dans le cadre de la réalisation des objectifs de l'entreprise pour anticiper anticiper sur le marché et également anticiper éventuellement d'autres concurrences comme vous le savez généralement au niveau de la CIA ou du FBI par exemple les meilleurs agents ont été ceux qui généralement ont un penchant de la criminalité vous voyez parce que ça leur permet de développer des idées donc la meilleure manière de faire la conspiration d'entreprise c'est de miser sur des jeunes talents qui si partiaient la concurrence pourraient être très très dangereux pour vous mais de les amener à être au service de l'entreprise pouvant contrecarrer des futurs entrepreneurs qui pourraient naître sur le marché et venir vous concurrencer tout à fait merci beaucoup à vous monsieur Giraud pour tous ces détails toutes ces explications je pense que c'est rentré dans la tête en tout cas des leaders des managers qui nous suivent en ce moment on comprend tout simplement que véritablement l'entrepreneuriat est un levier de performance d'entreprise merci déjà à vous à très très bientôt on continue avec vous chez Téléspectateurs on se retrouve tout droit dans la rédaction de BB24 avec Estelle Pazos c'est l'heure du journal bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal mode de déplacement par excellence des populations de la basse vallée le transport fluvial au Bénin est régi par des tests depuis 2012 que disent-ils réponse dans ce journal la surdité est une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout dur à vivre un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles et puis le comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules a examiné plusieurs questions qui touchent à la vie de l'organisation fêtière et a décidé des prochaines dates des compétitions c'était lors d'une réunion tenue à Cotonou voilà pour les titres de ces journales pour commencer une petite note de rappel 19 février 1990 19 février 2019 cela faisait 29 ans hier que démarrait au Bénin la conférence des forces vives de la nation une rencontre historique qui a sonné le glas des 17 années de révolution marxiste-léniniste et qui a permis de jeter les bases de la démocratie et de l'état de droit au Bénin la conférence nationale avait décidé de l'adoption d'une nouvelle constitution soumise au référendum le 11 décembre 1990 à l'occasion un programme national de redressement économique et social a été mis en oeuvre cette conférence a eu pour mérite la réconciliation de la nation le transport fluvial est l'un des modes de déplacement des populations de la basse-vallée de Noumé au Bénin pendant longtemps l'axe fluvial et lagunaire a été utilisé sans aucune réglementation mais depuis 2012 des lois existent pour encadrer le secteur en matière de transport des passagers et des marchandises Florent Acarpo est le commandant de l'unité spéciale de l'unité spéciale pardon de police fluviale et maritime il donne à travers cet extrait un aperçu des normes qui régissent le transport fluvial au Bénin il est au micro de Patrick Adjaboudjou les normes c'est à partir d'abord de l'embarcation utilisée il faut que l'embarcation soit à main de flotter tout au long du voyage et résister aux intempéries étant entendu que sur un plan d'eau ce n'est pas comme sur la terre ferme on peut avoir la possibilité de s'arrêter ou faire cela par rapport à l'embarcation elle-même il y a des normes qui sont prescrits pour permettre la flottabilité et après il y a des équipements qui sont indiqués qu'on doit avoir à bord notamment les osseurs les gilets de sauvetage un sifflet et des dispositifs qui permettent de voir en matière de conditions atmosphériques pas du tout habituelles à savoir quand la visibilité est faible on a fait des campagnes de sensibilisation aussi bien que ce soit au niveau des aguegués des sois avas les abords au niveau des berges de Cotonou au cours du dernier incident à Malenville suite à l'effondrement l'affaissement du pont à l'entrée de Malenville nous avons procédé à des séances de sensibilisation là-bas à Thier mais également il y a des séances de sensibilisation qui ont été effectuées il faut observer les normes pour arriver à destination à commencer par les places assises au niveau des embarcations il ne faut pas rester sur un autre passager il ne faut pas rester aux abords ou sur la bordure de l'embarcation il ne faut pas rester ou bien s'asseoir et prendre d'autres marchandises sur soi parce qu'au moment de l'incident c'est ces personnes qui sont les premières personnes vulnérables quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du sens on parle de surdité c'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe enfant ou adulte elle n'épargne personne la prévenir ou la guérir c'est bien possible un médecin spécialiste orthorhinolaryngologiste ORL revient ici sur le sujet Louis Koudewo Cotère Aweko la surdité la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles quelles en sont les causes et comment se prémunir le médecin spécialiste s'appelait orthorhinolaryngologiste Orel en abrégé et lucide les différents degrés de la surdité ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui entend rien du tout qui est dans un silence total et si vous êtes dans un silence total vous ne pouvez même pas développer le langage les causes sont différents ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman ça veut dire une infection de fauteuse ça peut être également une infection de l'oreille interne ça peut être un traitement médical autotoxique ça peut être un simple accident également mais il faut dire également que la plupart de la cause est encore inconnue les différentes possibilités ça dépend quel degré de surdité que vous avez si c'est une surdité légère ça peut être traité par exemple par une prothèse auditif classique qui est mis derrière l'oreille parfois c'est une simple intervention chirurgicale également à faire si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère ça peut être une indication pour l'implant cochléaire et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition ça veut dire un enfant qui naisse avec une surdité profonde avec cette technologie d'un implant cochléaire peut restaurer l'audition c'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui n'est sourd d'entendre de nouveau quelques précieux conseils pour la bonne santé de l'autogramme de l'ouïe pour une audition normale il faut être prudent dans les codiciens ça veut dire que pas écouter la musique forte pas mettre fort de la musique des petits occulteurs l'utilisation des portables et également si vous avez une infection de l'oreille il faut réagir tout de suite ça veut dire consulter l'oreille le plus tôt possible de précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malattentants qui de jour en jour s'élargit le comité exécutif de la confédération africaine des sports boules a tenu une réunion à Cotonou pour examiner plusieurs questions qui touchent à la vie de son organisation fectiaire au cours de cette réunion plusieurs décisions importantes ont été prises pour venir à bout des problèmes qui minent la confédération par ailleurs la rencontre a accouché des prochaines dates des compétitions de pétanque des sommités de la pétanque africaine à Cotonou ces décideurs sacrifient à une tradition de leur organisation c'est la réunion statutaire de la confédération africaine des sports boules les travaux se penchent sur plusieurs questions 1. exposer des activités zonales par le président des nouvelles zones géographiques sportives africaines 2. participation de la confédération africaine des sports boules au 12e jeu africain de juin 2019 au Maroc 3. désignation de la nation qui abritera la 7e édition du championnat qualificatif africain en juin 2019 pour le mondial de 2020 à Lausanne en Suisse 4. disposition envisagée pour le toilettage des textes fondamentaux et juridiques de la confédération africaine de sport boules en vue de les introduire à la prochaine assemblée générale pour études amendements et adoptions en juin 2019 la question de la participation manquée des pays africains au dernier championnat du monde au Canada pour faute de visa est abordée la confédération africaine de sport boules et les organisateurs du championnat du monde au Canada auront une réponse légale et méritoire à leurs propos désobligeants en temps opportun car la fédération internationale de pétanque et jeu provençal et la confédération africaine de sport boules ne sauraient recevoir des leçons d'ordre administratif et diplomatique au coeur également de ces travaux les masters en Afrique une compétition que le Bénin a hâte d'abriter comme vous le savez le gouvernement de la république du Bénin a accueilli avec beaucoup de ferveur et d'engagement votre projet d'organiser des masters des huit nations à Coton pour le Bénin il ne s'agit pas seulement d'organiser une édition des masters le vœu partagé de tout le peuple et de la jeunesse est celui de voir votre auguste assemblée prendre la bonne décision d'institutionnaliser l'organisation des masters au Bénin ce faisant vous aurez marqué encore une fois la jeunesse sportive du Bénin je voudrais compter sur chacun de vous pour donner corps à ce vœu en ligne de mire pour 2019 les premiers championnats féminins à Tunis ils seront lancés au cours des prochains mois une compétition qui ne se fera pas sans un contrôle anti-dopage nous avons vu que c'est une décision très louable très louable qui fera que les sports en général doivent avoir un œil sur le risque zéro en matière de dopage dans le monde et surtout en Afrique la présence de la pétanque aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est aussi à l'ordre du jour nous voulons les Jeux Olympiques à Paris avec les boules avec la pétanque notamment sur le site magnifique du Carousel du Louvre qu'on a choisi en plein centre de Paris il y aura des images magnifiques il y aura des épreuves superbes avec notamment des doublettes mixtes qui est l'épreuve d'avenir pour tout le monde nous on fait le doublette mixte non pas pour être GIO parce qu'il y a 30 ans qu'il y a des épreuves de doublettes mixtes à la pétanque on les a lancées à la Lyonnaise aussi c'est donc parti sur des chapeaux d'euros pour cette réunion de Cotonou qui veut redorer le blason des sports boules au Bénin en particulier et en Afrique en général dernière information de ce journal un récent rapport publié par le Fonds Monétaire International dévoile qu'en 2017 l'Afrique subsaharienne dominait le monde en termes d'adoption et d'utilisation du service mobile money avec près de 40 pays utilisant ce service de paiement mobile le nombre de points de vente des services mobile money est également plus important dans cette partie de l'Afrique à la date de la finalisation de l'étude on y dénombrait en moyenne 200 points mobile money pour 100 000 adultes les experts s'interrogent tout de même sur les risques qui pourraient en surgir et ce sera tout pour cette édition du journal toute l'équipe de préparation et de supervision se jouent à moi pour vous dire merci de l'avoir suivi ah oui une édition suivie avec beaucoup de plaisir Estelle Pazou vous passez une très bonne soirée bonne soirée à vous aussi à Sumga allez on se retrouve donc demain à 19h45 exactement là vous serez avec Agnès Belot Onifali la suite du grand rendez-vous ce soir mesdames et messieurs c'est vous rappeler la question de la semaine d'abord avant bien sûr la météo la question de la semaine concerne bien sûr la sécurité des temples sacrés au Bénin alors je vous la rappelle tout de suite Tolèba de Godome en feu que proposez-vous pour la sécurité des temples sacrés la réponse c'est donnée sur la page Facebook de Bénin Business 24 qui sera donc présentée déjà sur cette émission le grand rendez-vous l'actu web du vendredi prochain messieurs et dames nous restons toujours en votre compagnie et nous vous invitons à jeter un deuxième coup de regard sur le tableau météo avant qu'on se sépare à jeter Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà qui finit bien le grand rendez-vous de ce soir, messieurs et dames. Demain, 19h00, retrouvez toute l'équipe de votre émission pour un autre grand rendez-vous. Portez-vous bien et passez une très belle soirée sur BB24. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...